Cap sur le tribunal militaire où se poursuit le procès Thomas Sankara. A la barre ce jour, deux accusés, le caporal Idrissa Sawadogo et Nabonsoende Wedraogo, tous deux plaident non coupable et refutent les accusations portées contre eux par le sieur Yamba Elizeh Ilboudo. Rasmane Zundi et Draman Ghené. Accusé de complicité d'attentat à la sûreté de l'État et d'assassinat, le caporal de 59 ans Idrissa Sawadogo plaide non coupable. Pour lui, son agenda est ordinaire le 15 octobre 1987. Sa journée a commencé au conseil de l'entente comme d'habitude. Yacine Kafando m'a inscrit d'aller renforcer la garde au domicile de Blaise Compaoré à l'arrière de l'Assemblée nationale. De là-bas, j'entendais des coups de feu au conseil de l'entente. Après le tir, je suis allé à Tanguay rassurer ma mère avant de rejoindre Yacine Kafando au conseil. Mais est-ce que vous avez demandé à Yacine Kafando pourquoi il vous envoie renforcer la sécurité, demande le parquet. Demandez, est-ce que vous connaissez Yacine? Tu risques de ne plus vivre. C'est tard après à la radio que j'ai appris qu'il y avait eu un coup d'État. Rassure l'accusé. Le parquet militaire poursuit. Mais M. Sawadogo, votre collègue Élisée Ilboudou vous a formellement cité parmi les passagers de son véhicule qui est allé à l'assaut et même que vous auriez accompagné le capitaine Oumar Traoré à la radio pour la déclaration du Front populaire. Le caporal Idrissa Sawadogo s'emporte. Je vous ai dit qu'Élisée est malade. Il n'est pas normal. Je n'étais pas dans son véhicule. Plusieurs témoins et co-accusés les sites parmi le commando de jeudi noir et mieux, les éléments de la garde où il prétend être ne confirment pas sa présence avec eux. Si effectivement les déclarations de ses co-accusés peuvent être prises pour vérité, qu'on prenne également lui ses déclarations pour vérité. M. Sawadogo dit qu'il était de la sécurité rapprochée de Blaise Compaoré à leur ministre de la Justice. Le jour des faits, il a expliqué que le 15 octobre, dans les environs de 15h, 15h30, on lui a dit d'aller appuyer un poste au domicile, à la résidence. C'est ce qu'il a fait. Sans pour autant reconnaître les faits, le caporal Idrissa Sawadogo est remonté contre son chef qui régnait par la terreur selon lui. Si je suis dans cette situation, c'est à cause de Yacinthe Kafando qu'il vient nous répondre. Un troisième accusé est appelé à la barre, le soldat de première classe Naboswende Uedraogo. Lui aussi est cité parmi le commando qui a mis fin au régime du CNR. Mais il plaide non coupable. Le 15 octobre 1987, j'étais au conseil de l'entente au pied-à-terre du président Blaise Compaoré du matin au soir. Vers 16h, j'ai aperçu Yacinthe Kafando et des hommes autour d'un véhicule. Dès qu'ils sont partis, on entendait des coups de feu et rien d'autre soutient-il. L'accusé se défend, mais avec des témoins qui ne sont pas du procès. Votre mémoire est sélective. Tous les témoins que vous citez sont soit morts ou en fuite. Remarque maître Patrice Yameogo. Il a tout régné, mais si vous regardez également, il y a quand même une partie où il reconnaît. Il reconnaît effectivement qu'il était au sein du conseil de l'entente le jour du 15 octobre, entre 15h et 18h. Donc c'est déjà pas mal pour un de lui. Naboas Wendi Ouedraogo revient à la barre le mardi prochain pour la suite de son interrogatoire.